aujourd'hui c'est un moment un peu particulier pour moi parce que j'ai partagé une partie un bout important mon histoire partagé mon accouchement avec ma fille et je sens que c'est intime parce que alors que je commence cette vidéo ça a une saveur particulière pour moi parce que je suis assez pudique je partage assez peu l'intimité de ma vie mais mais pour moi toutes ces histoires d'accouchement c'est elles sont importantes importantes à partager je sais quand j'étais enceinte de ma fille j'ai pas beaucoup lu de livres je voulais pas beaucoup me préparer mais j'ai beaucoup lu de livres autour de témoignages d'accouchement vous regardez des vidéos comme celle ci de femmes qui racontaient leur accouchement et je sais que ça m'a beaucoup fait du bien beaucoup guidé donc c'est pour ça aujourd'hui que je me confie je suis vanina grisonne et je suis maman de deux enfants aujourd'hui et vous êtes sur la plateforme yoga and the moon la plateforme du yoga au féminin mais ce partage aujourd'hui cette plateforme il est un peu particulier puisqu'il c'est un témoignage et avant de témoigner de l'accouchement de ma fille je ferai une vidéo pour pour mon fils après je voudrais dire en préambule que mon intention c'est pas du tout dire que la manière dont j'ai accouché c'est la meilleure des manières qu'on devrait tous accoucher de manière naturelle ou vouloir la même chose c'est pas du tout ça mon intention c'est vraiment de partager mon expérience pour ouvrir chacune au champ des possibles je ne pense pas qu'il y ait un endroit idéal pour une femme pour qu'elle accouche pour moi ce qui est essentiel c'est que les femmes accouchent en se sentant en sécurité et cette notion de sécurité elle va vraiment varier d'une femme en femme certaines femmes vont se sentir en sécurité si elles accouchent dans un hôpital niveau 3 d'autres se sentiront en sécurité à la maison et pour moi tout ça est juste et ce qui est vraiment essentiel c'est que chaque femme est la liberté de faire ce choix quand il n'y a aucune contrainte médicale quand j'étais enceinte de ma fille il ya eu quelque chose qui était évident pour moi c'est que je voulais une naissance naturelle mon intention derrière ça c'était j'étais attaché à la première chose qu'elle ait expérimenté ma fille quand elle allait naître qu'est ce qu'elle allait voir qu'elle allait ouvrir ses yeux la première fois et je voulais que ça ça soit doux et est ce que c'est un souvenir de ma propre naissance gravé dans mon inconscient ou ça l'était pas pour moi je sais pas d'où ça venait mais je voulais pas qu'elle ouvre les yeux sur les néons d'un hôpital je voulais pas qu'elle ouvre les yeux avec des gens avec des blouses masqués des machines qui faisait bibib de partout et et je crois que c'est surtout ça qui a choisi qui a guidé mon choix de naissance parce que ça c'était très important pour moi pour une raison que je ne saurais pas expliquer je voulais une douce entrée au monde et et par ailleurs j'ai donc ceux qui me me connaissent pas encore donc je suis prof de yoga je suis spécialiste de féminin allez on peut le dire je travaille avec les femmes et le féminin depuis une dizaine d'années donc j'ai j'avais pas de peur j'avais pas de peur d'accoucher j'avais pas de peur de pas gérer la douleur donc j'avais pas tout ça c'est pour ça que le choix de l'accouchement naturel il a été aisé pour moi et j'avais vraiment cette cette croyance que mon corps il savait comment faire voilà que j'avais pas besoin de grand chose mon corps savait faire et que moi mon rôle c'était vraiment créer un environnement dans lequel moi je me sens bien moi je me sens en sécurité pour je sois pas dans le mental que je sais pas mon système nerveux qui soit qui soit agité pour vraiment je puisse être dans ma puissance dans mon intuition féminine parce que je savais quand j'allais être dans cet endroit là tous allait moi et tout allait se dérouler naturellement pour moi voilà un peu ce qui ce qui m'a animé dans mes choix au début j'ai pensé à coucher à la maison et chercher une sage femme je sentais pas les sages femmes qu'on me conseillait il ya ça c'était pas c'était pas fluide et je crois que au delà de ça j'avais j'avais la crainte pas du regard des autres parce que mais j'avais 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 peur de me laisser de me laisser imprégner par la par la peur qu'aurait mon entourage je savais pas si j'allais pouvoir être suffisamment forte c'est peut-être pas le terme en tout cas perméable imperméable aux conceptions et au regard des autres donc j'ai fait un petit compromis avec moi avec mon rêve et quand je vous raconterai l'histoire de la naissance de mon fils ouvrir une petite suite à ce compromis et donc on a on a choisi d'accoucher en maison de naissance et on a eu beaucoup de chance puisqu'on vit à paris on est à cinq minutes et un quart d'heure à pied cinq minutes en transport de la maison de naissance qui s'appelle le calme qui est à paris et on a eu beaucoup de chance parce qu'on était accepté ce qui est pas donné à toutes à toutes les familles et on a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'on a eu une magnifique magnifique sage femme que je porte toujours dans mon coeur aujourd'hui pareil je vous en reparlerai quand je raconterai la naissance de mon fils et voilà ça a été ce choix là de la de la maison de naissance qui a été vraiment idéal pour moi ce que j'ai vraiment adoré dans la maison de naissance et c'est qu'on il ya un accompagnement global c'est quoi l'accompagnement global c'est la même sage femme qui vous suit de votre premier rendez vous donc en premier rendez vous il est au quatrième mois de grossesse après la après la première écho et qui sera là à l'accouchement et donc il ya un vrai lien qui se tisse de moi en moi on apprend à connaître sage sage femme on apprend à lui faire confiance elle nous connaît elle connaît nos histoires elle connaît nos doutes et arrivé le jour de l'accouchement déjà on sait qu'il en a en face de nous et il ya déjà cette relation de confiance et pour moi c'est vraiment j'étais même surprise en fait que ce soit pas toujours comme ça moi j'étais très je ne sais pas grand chose avant de tomber enceinte et je pensais que c'était normal en fait d'avoir ça et quand quand j'ai appris qu'en maternité souvent on arrivait le sage femme qui était de garde ce jour-là et qu'on les connaissait pas et quand je pense à ça je dis ouf ouf ça peut être facile de de tisser de la confiance en si peu de temps face à quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré mais bon j'ai pas connu cette expérience là donc ce que j'ai beau secours aimé aussi dans mon accompagnement c'est qu'il était il était global parce qu'il s'intéressait vraiment à notre histoire je me souviens que le premier rendez vous nous a demandé qui était notre histoire familiale on est parents divorcés comment on l'avait vécu et on vraiment s'intéressait vraiment à nous et pas uniquement à notre corps parce que notre sage femme disait que souvent au moment de l'accouchement ce qui se passe ça va bien au delà du corps et qu'elle avait besoin de comprendre si à un moment donné ça bloquait est-ce que ça bloquait parce que j'avais peur d'être mère est ce que et donc j'ai vraiment aimé cette approche globale donc arrivons au jour de l'accouchement déjà l'accouchement avec ma fille ça m'a pris pas surprise parce que elle arrivait de plus de deux semaines à l'avance j'avais pas eu de fausses contractions donc pour moi ça m'a vraiment surprise parce que ça arrivait comme ça un matin je crois que je me suis réveillé vers 7 ou 8 heures du matin en pensant que je m'étais fait pipi dessus mais en fait ma poche des os c'était légèrement fissuré j'avais un tout petit peu de liquide qui fuitait et je dirais pas j'avais des contractions c'est vraiment très 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 léger comme un espèce de vraiment début de règle enfin c'était microscopique donc j'étais pas sûr que ça soit ça et puis ça continuait à fuiter j'ai appelé j'ai appelé la sage-femme qui ma sage-femme à moi n'était pas de garde donc j'ai eu sa sage-femme remplaçante et elle m'a dit attendons de voir mais attendons voir si les contractions se déclenchent et si ça continue à fuiter donc la matinée a passé un peu comme ça ça s'intensifie un petit peu mais c'était vraiment très 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 léger et vers midi là j'ai commencé à sentir que oui c'était c'était des contractions ça avait dû fuité petit à petit j'avais plus beaucoup de liquide qui sortait et donc là on a rappelé en disant oui en fait ça commence et ce qu'on avait convenu avec ma sage-femme c'est vraiment j'avais envie de passer une faire une partie du travail à la maison que c'était quand même ce que je voulais à la base et moi elle m'avait toujours dit pour pour gérer les contractions c'est bien d'aller marcher surtout quand on est au début du travail elle disait quand quand on marche on sent rien et vu que cette grosse cette accouchement nous prenait un peu par surprise nous n'étions pas près nous n'avions pas tout acheté il nous manquait quelques petits trucs on s'est dit tiens partons faire nos dernières courses donc me voilà moi avec mes contractions je parle devait être espacée de cinq six minutes je sais plus on sort on est on habite on habite à paris donc tout est à pied on sort avec mon compagnon faire nos dernières courses et c'est vrai que tant que je marche je les sens pas je les sens à peine tiens il y en a une qui arrive mais il n'y a vraiment aucune aucune douleur mais en faisant les courses quand je m'arrête dans les rayons quand on s'arrête pour faire la queue en caisse je fais ouah oui quand même bon en fait je m'arrête pas de marcher je marchais un peu en rond dans le dans le supermarché le temps qu'on passe à la caisse et on a fait nos courses comme ça pendant une demi-heure une heure et je sentais que ça s'intensifiait ça s'intensifiait donc quand on est rentré quand on est rentré à la maison j'ai essayé de manger quelque chose on avait acheté à manger et ça passait ça passait pas donc j'ai pas j'ai pas mangé je me suis dit je vais m'allonger parce que je m'étais vraiment mis en tête que ça allait prendre ça allait prendre du temps et qu'il fallait que je me repose et que si ça arrivait pendant la nuit il fallait vraiment que je puisse faire une petite sieste en journée et je me souviens que c'est la seule fois mon accouchement je me suis allongé sur le dos et j'ai vu oh là j'ai pris une contraction sur le dos et une douleur extraordinaire et je me suis dit mais mais pourquoi on allonge les femmes sur le dos quand elles accouchent c'est absolument pas naturel ça fait un mal de chien et je me suis plus jamais rallongé après ça mais je pensais à toutes ces femmes qui choisissent d'accoucher sans péridurale et qui sont à l'hôpital avec les pieds sur les fers et voilà j'ai eu une pensée à ce moment là en me disant waouh ma mère c'est ce qu'elle a fait l'accoucher sans péridurale comme ça et je me suis dit c'est très courageux parce que là ça fait mal autant en marchant j'avais vraiment pas mal mais là ça m'avait fait mal donc j'ai choisi de prendre un bain et donc je me suis mis une petite bougie lumière tamisée le bain j'avais préparé les huiles essentielles pour aider ma dilatation j'ai mis ça dans l'eau une petite musique et je pense à ce moment là il devait être peut-être 14 heures et qu'est ce que j'étais bien c'était trop j'ai adoré chance c'est mon moment j'ai adoré j'avais des contractions et et au début quand les contractions arrivaient je sentais que il y ait tout mon corps qui se contractait autour parce que je voulais pas que ça fasse mal peut-être en souvenir de la contraction que j'avais eu avant et puis progressivement j'ai commencé à vraiment connecter à la contraction la voir comme une vague comprendre que si je me contractais autour j'ai fait c'est moi qui crée la douleur en essayant de la contenir et je parle un petit peu plus de ça dans j'ai un ebook autour de l'accouchement avec tous mes partages d'expérience mes conseils les recettes de du l'essentiel par exemple sont dedans et je parle de toute mon approche autour de la douleur et c'est vraiment là que j'ai créé mon approche toute la douleur parce que j'ai dû passer une bonne heure une heure et demie dans ce bain à être en communion avec mes contractions et c'était sensuel je pense vraiment c'est le terme c'était sensuel c'était beau j'étais bien j'étais vraiment bien et à un moment donné je mets j'ai ma main entre mes jambes et là je sens là les cheveux de ma fille je me dis oups j'avais premier massage femme n'a pas couché la maison et mon compagnon est à côté en train de faire des calls pour son pour son bureau je dis oui vas-y travaille tout va bien et donc je sors de la bainin je dis en fait là faut y aller oui d'accord je suis non non faut vraiment y aller parce qu'en fait là je sens sa tête et là ça a été très désagréable m'habiller prendre l'ascenseur monter dans le taxi alors que je pense que j'avais j'avais dû finir ma dilatation à ce moment là j'ai eu quelques contractions sur le chemin qui ont été très désagréable j'avais aucune envie de bouger j'étais super bien à la maison et on arrive sur place il devait être 17 heures et massage femme devait commencer sa garde à 18 donc c'est largement le temps ça va sûrement durer toute la nuit et et pareil les contractions arrivant étaient assez assez fortes assez intense parce que j'étais j'étais sortie de ma bulle j'étais vraiment sortie de ma bulle pour faire ce transfert et il nous a fallu refaire couler un bain mettre d'autres huiles essentielles j'avais préparé pour cette partie là du travail pour je réussisse à rentrer dans mon espace et et pouvoir être à nouveau dans dans ma bulle et et là la douleur est repartie et et moi je pensais que ça allait durer longtemps et là la sage femme la connaissait c'était son binôme il ya me dit en là c'est 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 maintenant je mets mais ma sage femme va arriver on l'attend fait non non mais là on n'a pas le temps d'attendre là ta fille elle arrive c'est maintenant et si j'ai commencé à sentir qu'elle est des poussées qui arrivaient et à ce moment là c'est la première grossesse j'avais pas vraiment franchi parce que j'ai fait je pense que j'ai dû pousser et je parlerai de pousser pas pousser dans quand je raconterai l'accouchement de mon fils parce que c'était très important pour moi je sais pas trop ce qui s'est passé au début j'étais le début j'étais dans l'eau et je me suis retrouvé un peu coincé je me suis mis à quatre pattes je sentais que ça coincé au niveau de mon coccyx mon sacrum et donc la descente ma fille elle a fait j'étais debout c'est pour celles qui connaissent le yoga j'étais en position de la ds les jambes écartées face au niveau des genoux les mains sur la baignoire ou sur mes cuisses j'ai eu des courbatures pour mon cuisse pendant pendant des jours après et j'ai accouché en guerrière et là je commence à arriver à ce qu'on appelle la période le cercle de feu c'est quand la tête commence à la tête commence à passer et peut-être juste dire avant ça c'était assez intéressant j'ai pas eu douleur à partir à partir de ce moment là vraiment toute la partie poussée quand la tête était dans le bassin c'était intense quand ça venait je criais un peu comme une tennis woman parce que c'était intense et ça me demandait toute mon attention mais entre deux contractions je me souviens avec mon compagnon on faisait des blagues on racontait des trucs les sages-hommes elles hallucinaient un peu de nous nous voir c'était très très détendu le cercle du feu ça j'étais moins détendu donc j'ai pas du tout eu de désespérance moi dans mon accouchement il y a pas eu de moment où j'ai eu l'impression de pas y arriver par contre donc le cercle du feu la tête passe et en général elle passe en plusieurs fois donc ça s'ouvre et ça se ferme et c'est mieux que ça soit comme ça en plusieurs fois parce que ça permet vraiment au périnée de de s'adapter progressivement et éviter des trop gros traumatismes du périnée mais en fait ça a dû s'ouvrir trois fois je sais pas évidemment j'ai mais c'est pas possible ça peut pas s'ouvrir plus ça peut ça peut pas s'ouvrir plus et j'ai dit c'est pas possible et à ce moment là à sacha me dit mais si tu dis que c'est pas possible là ça peut pas passer donc là il faut que tu changes ce que tu es en train de te dire oui c'est possible oui tu vas y arriver et elle m'a dit c'était ce moment vraiment où j'ai eu besoin d'être pour mon accouchement elle m'a dit mais mets ta main entre tes jambes sans la tête de de ta fille sans sa présence et là tu vas tu vas sentir que c'est possible elle arrivait jusque là et là il n'y a plus rien à faire et je me souviens d'avoir dit oui c'est vrai qu'elle est à la porte d'entrée c'est la porte de son entrée dans le monde je sais pas comment ça est venu mais je le sentais vraiment comme ça et et donc là instinctivement je je me mets à genoux dans l'eau moi les accroupis accroupis dans l'eau et avec ma main sur sur la porte d'entrée à toucher la tête de ma fille et là à la prochaine contraction dans ma tête je dis oui oui et ça et ça arrive et ça s'ouvre et et ça brûle vraiment quand il n'y a pas de cercle de feu c'est vraiment ça brûle je dis que j'ai accouché avec pas beaucoup de douleur mais celui-là je l'ai senti le cercle de feu et normalement je dis oui oui je sais pas si je le dis fort mais je dis oui 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 et là la tête passe là je sens la tête de ma fille entre mes jambes on est sous l'eau parce que je dois être sous l'eau jusqu'à peu près nombril et là j'ai un moment de qu'est ce que je fais parce qu'il n'y a vraiment que la tête qui passe sa tête est sous l'eau et je regarde je regarde ma sage femme est vraiment en maison de naissance moi ce que j'ai apprécié parce que c'était ce dont j'avais besoin elles étaient il y avait la sage femme la binôme de ma sage femme qui n'a pas eu le temps d'arriver et une sage femme de soutien et elles étaient vraiment accroupies dans la loin dans la pièce comme si presque je pouvais ne pas les voir et moi j'ai adoré cette cette distance cette pudeur cette m'accorder d'avoir vraiment mon espace et de finalement de faire appel à elle quand j'en avais besoin et donc là je la regarde et me dit elle me et en effet deuxième poussée qui arrive toute seule et là le ma fille sort complètement donc ses épaules passent et quand les épaules passent et tout qui passe et et donc j'avais c'est moi je l'attrape je l'attrape je la monte je la sors de l'eau et je l'ai là là sur moi et et là pour moi c'était vraiment le plus beau moment donc elle a elle a pas pleuré elle a ouvert les yeux elle a ouvert les yeux elle m'a regardé et au début je voyais qu'elle respirait pas et j'ai je sais même pas d'où d'où ça vient en soi mais ce j'étais calme j'étais calme j'ai dit je dis bienvenue tu prends ton temps c'est ok prends ton temps tu peux respirer quand tu es prête je savais qu'elle avait l'oxygène avec le 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 cordon bica dont j'avais vraiment aucune inquiétude et je dis tu prends ton premier souffle quand tu es prête et et on se regardait elle et moi était super calme et là je l'ai vu c'était c'est beau et je sais pas combien de temps on est resté on est resté comme ça ensuite ils m'ont aidé à sortir de de la baignoire j'avais toujours ma fille sur moi ils m'ont allongé sur le mois allongé sur le lit à ce moment là je suis plus trop ce qui s'est passé je pense qu'ils ont dû regarder regarder si tout a tout allé bien et et donc moi c'était très important pour moi qu'on coupe pas le cordon tout de suite parce qu'il ya beaucoup de beaucoup de de belles choses qui se passent dans le cordon après 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 la naissance et maintenant c'est très reconnu qu'on le coupe pas tout de suite et qu'il faut vraiment le laisser au moins attendre qu'il arrête de pulser et donc on est resté assez longtemps et ensuite elle a voulu couper mon cordon avant que je délivre le placenta et je sais pas pourquoi je vais pas vous l'expliquer mais c'était essentiel pour moi de délivrer mon placenta avec ma fille toujours raccordée à mon placenta et dans mes bras et et je voulais le faire accropi les pieds par terre le dos le dos d'accrocher déposé sur le lit et avec mes coudes sur mon croupon et ma fille dans les bras voilà j'avais ce truc là je sais pas si je l'ai je pense pas que je l'avais planifié c'est à ce moment là c'était important et donc la sage femme ne voulait pas j'ai compris plus tard qu'elle voulait pas parce que c'était absolument pas confortable pour elle d'être accroupi devant moi c'était pas pratique et moi je suis j'étais j'étais quelqu'un de très conciliante j'aimais pas gêner j'aimais pas déranger et je pense que venina classique j'aurais lâché et là je pense cette même puissance que j'ai senti dans ma posture de la déesse dans laquelle j'ai j'ai vraiment eu toutes mes contractions de poussée je suis sentie tellement puissante à ce moment là que je sens que depuis ce jour depuis ce moment cette puissance elle elle m'habite je pense qu'elle était toujours été là mais elle a été réveillée par mon accouchement et là j'ai dit non et j'ai dit non avec une fermeté et une colère que je me suis découverte mon compagnon il comprenait pas ce qui se passait je sentais qu'il était aussi énervé après moi mais il y avait rien qui avait aucune importance pour moi sinon ça se passera comme ça et donc là elle m'explique que si elle coupe pas le cordon avant elle va le couper après mais il ya un risque pas suffisamment de sang dans le cordon pour faire une des analyses qu'elle avait besoin de faire qu'à ce moment là il faudrait piquer ma fille et que ça peut être enfin que ça peut être très désagréable pour elle mais moi au fond moi je sens que ça va pas arriver et donc je dis non j'ai dit non aussi à l'oxytocine mais c'est dans mon plan de naissance je voulais vraiment je savais que j'avais eu suffisamment d'oxytocine avec l'accouchement naturel que j'avais eu pour qu'il y ait aucun problème avec mon placenta et donc je m'accroupis je m'installe et là elle prend le cordon et je pense que c'est classique les gens qu'on se tire sur le cordon et là pareil ça m'a vraiment énervé non touche pas je te reste raconté plus longtemps l'accouchement de placenta que celui de ma fille je vois pourquoi c'est important pour moi et donc elle a fini par juste mettre une bassine dessous pour récolter le placenta et j'ai accouché de mon placenta et c'était beau il y avait ma fille reliée à son placenta dans beaucoup de traditions on dit que c'est leur jumeau et moi j'avais envie vraiment de ce de ce respect là pour le jumeau de ma fille dans les échographies je la voyais souvent en train de on la voyait pas aux échographies parce qu'elle était tout le temps en train de peut-être sur son placenta comme un doudou et c'est elle qui m'a qui m'a rendue curieuse de d'en apprendre beaucoup sur placenta et j'ai un respect énorme pour le placenta c'est pour ça que c'était important pour moi et donc là ils ont coupé le cordon on a gardé le placenta je pense qu'à ce moment là ils ont ils ont pris ma fille il y a une sage femme qui s'occupait d'elle pendant que moi je me douchais ils ont vérifié que pour moi tout allait bien et et en maison de naissance on rentre à la maison assez rapidement vraiment doit rester au moins six heures nous on avait envie de rentrer tout de suite qui nous ont un petit peu ralenti on a pris un repas sur place avec la avec la sage femme j'avais ma fille dans les bras et j'ai pas dit à quelle heure elle était née elle est née à 18h30 donc on arrive à 17 heures quelque chose elle est née à 18h30 et à un peu avant minuit dans le taxi on rentre à la maison et on a passé notre première nuit comme ça à la maison je pourrais raconter le postpartum mais je m'arrêter là mais moi j'ai adoré rentrer à la maison très vite j'avais pas de juste pour celle qui envisage d'être en maison naissant je sais que c'est souvent un frein quand c'est un premier enfant parce que ça peut rassurer d'être en maternité d'avoir toujours quelqu'un si on se pose des questions et clairement au début on s'en pose plein on sait pas changer une couche l'allaitement c'est vraiment j'ai pas trouvé ça facile pour pour ma fille il savait qu'on se dit tiens il y a toujours une sage-femme qui est là mais savoir qu'en maison de naissance elles viennent elles viennent tous les tous les jours les premiers jours c'est le moindre souci on appelle elle vient moi j'ai eu une mastite ma sage-femme est venue en urgence elle est venue plusieurs fois dans la journée pour prendre soin de moi on a réussi à calmer la mastite sans sans antibiotiques parce qu'elle a pris soin de moi avec des masques d'argile enfin plein plein de choses comme ça et et aussi dans mon niveau que je partage des mes petites recettes pour les engorgements parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de lait donc j'ai plein de ressources à ce sujet donc on n'est pas seul et et pour avoir échangé avec des des mamans qui ont accouché en maternité elles m'ont souvent partagé que les sage-femmes étaient là mais elles ont souvent pas le temps et elles rentraient quelques minutes pour aider elles repartaient et c'est vrai que quand on accouche en maison de naissance quand la sage-femme vient à la maison elle vient une demi-heure elle vient une heure elle est vraiment là elle est vraiment présente donc oui peut-être qu'elle n'est pas là toute la journée mais quand elle est là il y a un vrai temps de une vrai temps il y a une vraie qualité de présence on a pris le premier bain de ma fille à la maison avec la sage-femme qui nous ont accompagné et c'était vraiment une magnifique magnifique expérience j'adorais accoucher en maison de naissance et si vous avez des questions sur mon expérience n'hésitez pas à la partager en dessous toutes mes petites recettes astuces de préparation de gestion de de la douleur j'étais en j'ai parlé des huiles essentielles mais j'ai aussi utilisé un protocole d'homéopathie après comment j'ai préparé mon périnée et tout l'après sur la cicatrisation du périnée l'engorgement des seins etc j'ai fabriqué un petit ebook à force qu'on me pose sans arrêt plein de questions je dis tiens je vais tout mettre et et donc il est disponible juste ici vous avez le lien en dessous de la vidéo et j'ai rajouté aussi tout un tas de vidéos de respiration préparer votre accouchement avec la respiration des petites pratiques pour commencer à apprivoiser les contractions sans qu'elle nous effraie trop vous avez tout ça à votre disposition j'espère que mon témoignage vous aura inspiré donner envie ou pas c'était vraiment pas mon intention mais vous avez un champ des possibles et je vous retrouve pour vous parler de mon fils qui est une autre histoire je souhaite à toute une un bel accouchement pour celles qui vont accoucher dans les semaines dans les mois à venir et une bonne journée pour les autres et à très vite à la lueur de la ligne